Dans le sens de cela, Allah dit, il ne nous a créé que pour son adoration. Qu'est-ce qu'on va comprendre dans cela ? C'est-à-dire que notre vie, sur cette guerre-là, on ne doit que chercher à plaire à qui ? À Allah. On ne doit que dire, et on est même dans notre mode de vie, on doit chercher à plaire à Allah. Dans tout ce que nous faisons, c'est pour cela qu'il nous a créé au bien. On doit faire la prière comme il se doit. On doit aussi faire la zakat, on doit donner la zakat comme il se doit. On doit aussi faire le hajj comme il se doit. Je profite pour cela, dans le bas du hajj, puisqu'on doit le faire comme il se doit, comme Allah nous a ordonné. C'est ce qui est en réalité une adoration. Mais aujourd'hui, il y a un principe du hajj que certains musulmans ont délaissé. Et même, ils font le saoui l'hak pour montrer que cela est permis. D'autres humains essaient de faire plein avec Allah Zawadjian dans ce centre-là. Par exemple, parmi les conditions du hajj, il y a à l'histoire la capacité de faire le hajj. Alors, si tu as le moyen et que tu es en bonne santé, il est obligatoire de faire le hajj. Mais si tu n'as pas le moyen et que tu n'es pas en bonne santé, il n'est pas obligatoire de faire le hajj. Maintenant, il n'est pas obligatoire de faire le hajj. Il n'est pas obligatoire de faire le hajj. Alors, il s'agit d'Allah Zawadjian, il dit, il n'est pas autorisé à l'affaire. Y'oumineu billah qui croit Allah. Wal yawmi l'akhir. An yusafir. Il est voyagé illa mazi mahram. Sauf avec un mahram. Mais c'est que les gens font aujourd'hui. Ils ne disent pas cette vérité. Les femmes vont se voir une pointe. Ils disent non, c'est le groupe de femmes. Non. Non, c'est le groupe de femmes. C'est ce que le chef d'Islam vous fait dire. Rahimahullah. Lui, il a autorisé le voyage des femmes en groupe tel que le chef Mohammed bin Ali Al-Felqus. Le chef d'Islam, dans son homage mou al-Khattawa, il autorise cela. Parce qu'il dit, on regarde le maqsoud. Le maqsoud c'est quoi ? C'est-à-dire pourquoi Rasul Salaam a interdit. Parce qu'on crée pour la femme les dangers. Ah voilà. On crée aussi la fitna, sa mia. Mais si cela est dégagé, alors il est autorisé pour la femme de voyager sans maharam. Mais nous, on est un Dalil. Il n'est pas. Qui nous dit qu'il n'est pas autorisé, il n'est pas autorisé pour une femme qui croit en Allah et son messager, de voyager sans maharam. Comment nous on prend ce Dalil ? On le prend à la dorée. Nous, on ne donne pas de détails. Rasul Salaam. Comme a parlé de la chef Boussémi, il dit Rasul Salaam dans son charme mondiale, il dit Rasul Salaam. Il connaissait tous ses paramètres. Il pouvait aussi dire aux compagnons, que si vous êtes en sécurité, la femme peut voyager à... mais il a dit qu'il est interdit à la fin de voyager sans maharam. On s'est dit absolument. Donc nous disons, ce n'est pas autorisé. Et surtout, ce que les gens font aujourd'hui. Il faut planter avec Allah et Zawajé. Il faut prendre un homme avec plusieurs femmes et puis nous sommes en disant c'est pas ton maharam qui est là. Là, il nous parle. Après, la femme qui n'a pas de maharam, le hajj ne lui est pas obligatoire. Donc pourquoi aller faire des péchés pour pouvoir revenir ? Parce que la majorité des savants, ils disent que si la femme voyait sans maharam pour aller faire le hajj, son hajj est accepté, mais elle est dans le péché. Et elle s'est dit, nous on a des maharam. Comme par exemple, celui qui prie avec un avis boulé. Ça a prié à accepter. Mais ce qui l'a porté pour prier, c'est haram, n'est-ce pas ? Mais certains savants disent que son hajj même n'est pas accepté. Pourquoi ? Parce que parmi les conditions du hajj, parmi les priers, il y a la capacité de pouvoir le faire et la femme qui n'a pas de maharam n'a pas la capacité d'aller le faire. qu'il y a la compréhension. On a dit l'attention des musulmans en disant, celle qui n'a pas les maharam, qu'elle reste. C'est là, mieux. Même si d'autres l'avons dit que son hajj est accepté, tel qu'Ibn Mbaz Rahim Allah, il dit son hajj est accepté, mais elle a le péché dans l'état maharam. Alors que le messager d'Allah, c'est un hajj qui est accepté, l'Aïssala Mujadah, il n'a pas de recommandation avec le paradis. Tu te obéis pour aller faire ton hajj. Et le savant se diverge si ton hajj est accepté ou pas. Quel est mieux de faire ? Les sorties dans les syllabes. Et les restées, tant que je n'ai pas les maharam, je ne vais pas. Tant que je n'ai pas les maharam, je ne vais pas. Et le brefage qui est accepté, Allah Zawajian, il n'est pas sous tes péchés. Mais le fait que toi, tu vas au hajj, tu sais que c'est un péché que tu fais en allant ta maharam, tu finis ton hajj, tu reviens avec un autre péché, pendant que le messager d'Allah, sur le son, tu avais promis que ton hajj allait effacer tous tes péchés, mais tu es revenu avec un péché. Qu'est-ce que tu fais en allant ta maharam ? Une femme a posé cette question, je termine avec ça, à Cheikh Husseinine, en lui demandant, est-ce qu'elle peut faire le hajj ? Cela se trouve dans, le Majmoun Fatawa, qu'elle n'ouvre à la date de Cheikh Husseinine, en lui demandant, elle a plus de 5 ans, elle a fait le hajj, mais elle n'a pas de maharam pour la compagnie, elle tient peu à de le faire. Le Jésus-Christ lui dit, Rahim Aunga, il dit, le hajj n'est pas obligatoire, c'est-à-dire, puisque les conditions qui font que le hajj est obligatoire, c'est-à-dire, ne sont pas remplis. Donc le hajj n'est pas obligatoire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que nous avons la bouteille. Le Jésus-Christ lui dit, il mentionne aussi le plan que certaines personnes font. Par exemple, ils vont, ils envoient un maharam pour accompagner la femme à l'aéroport. Lorsque la femme arrive à l'aéroport, elle monte dans l'avion, il y a un maharam qui l'attend à l'aéroport de l'autre côté là-bas. Le Jésus-Christ lui dit, Rahim Aunga, il dit, il dit, un de l'aéroport de Côte d'Ivoire, par exemple, dans l'aéroport où l'on est quitté, est un maharam qui est maharam dans l'avion. Donc c'est un maharam qui est très important pour qu'on mentionne aux musulmans. Comme je l'ai dit, bien vrai que certains savants l'autorisent, mais Al-Khawr al-Rawaj la parole qui est prépondérante pour le Jumu' c'est que la femme ne voyage pas sans maharam. Et si elle n'a pas de maharam, le haït ne lui est pas obligatoire. qu'on a donné la parole à la confession de Côte d'Ivoire, et qu'on a donné la parole à la parole à la parole à la parole. « Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?